Bonjour à tous et à toutes, c'est Émilie d'Armédiomique. Comme prévu, je vous fais la petite vidéo sur les signes de l'au-delà, sur les défunts. Mais il n'y a pas que les défunts, sachez-le, qui nous envoient des signes. Il y a également les anges, les archanges. Moi, personnellement, je travaille avec les anges, les archanges, les fées, les militants, ce qui est lumineux. Mais ça peut être aussi le guide spirituel. Enfin, voilà. En tout cas, l'au-delà nous envoie des signes. Pour savoir qui c'est, donc si c'est votre guide spirituel ou un défunt, tout simplement, comme d'habitude, c'est les ressentis, l'intuition, ce que votre cœur vous dicte, c'est ce qui se passe. Donc, votre première idée, vos premiers jugements sont toujours les bons. Ne réfléchissez pas 50 fois. Non, c'est pas ma maman qui me laisse un message. C'est peut-être un tel. Non, la première idée est la bonne. Les exemples de messages, alors moi, je vais vous prendre des exemples personnels qui me sont arrivés. Comme je vous ai expliqué, ma maman biologique, donc, qui est décédée quand j'étais petite, ma maman adorait les roses. Et voilà, un jour, j'étais chez moi, je pensais à elle, et il y a une odeur de roses qui m'est venue au nez. Pourtant, je n'avais pas de roses, je n'avais pas de parfum de roses, je n'avais pas mis d'ensemble de roses, rien du tout. Et mon intuition m'a dit, c'est ma maman, elle me laisse un message. Donc, je l'ai énormément remercié. Quand vous avez des messages comme ça, remerciez la personne. Et envoyez-lui plein d'amour. Ils sont trop contents. Parce que vous, il vous envoie des signes pour lui dire que je vous aime. Je vous aime et tu me manques et tout ça, tout ça. C'est plein de petits messages. Sinon aussi, moi, j'ai allumé une fois la télé. Je pensais à ma maman, c'est pareil pour ma mère de toute façon. Et j'allumais la télé, bam, et là, une chanson qui passe. Avec les paroles, je t'aime, mon amour, tu me manques, ma fille, tout ça. Et bien ça, je savais que c'était ma mère qui me laissait le message. Donc, faites attention. Je sais qu'on vit dans une société actuelle où on est tout le temps speed, speed. On est tout le temps en train de se battre pour les papiers, pour ci, pour ça, nan, 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 nan. Et on ne fait pas attention aux signes pourtant. Ils nous en envoient tellement, tellement des signes d'amour. Mais on ne fait pas attention. Donc, soyez un petit peu plus, voilà, prenez le temps de vivre. Ça, c'est très important. Prenez le temps de vivre et de voir les signes. Voilà, soyez un petit peu plus sensibles aux signes. Ne pensez pas que c'est une coïncidence ou quoi que ce soit. Non, non. Vous pouvez très bien aussi aller dans un café et puis à une grande terrasse. Et puis, à côté, il y a deux personnes qui parlent. Et puis, elles vont parler, par exemple, du deuil. Et il y en a une des deux qui, ou même les deux, qui vont se donner des conseils mutuels. Et si vous venez de perdre, par exemple, votre maman ou votre papa ou autre, une autre personne, eh bien, ça, c'est un beau signe pour dire, voilà, ça, c'est des conseils. Il vous donne des conseils également. C'est des signes conseils. Également, par exemple, les plumes. Moi, j'en trouve plein, 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 plein. Alors, forcément, si vous allez dans un paillier, forcément, vous allez trouver des plumes. D'accord ? Par exemple, vous êtes à la plage et vous trouvez, vos yeux se fixent sur une plume. Vous la prenez. Moi, j'ai toute une collection de plumes. Et puis, mon intuition m'a dit, c'est mon petit ange qui m'envoie un message. Et du coup, voilà, toujours le ressenti et les intuitions. Également, par exemple, vous êtes, je ne sais pas moi, vous trouvez un caillou en forme de cœur. Alors, ça, c'est rare en plus de trouver un caillou en forme de cœur. Eh bien, c'est pareil. C'est un signe de là-haut. Donc, faites toujours trouver vos intuitions pour savoir qui vous l'envoie. Également, ça paraît tout bête. Vous préparez un manger. Et là, vous apercevez que, je ne sais pas, votre pomme de terre, elle est en forme de cœur. C'est toujours pareil. C'est un signe. Ça paraît bête, idiot, tout ce que vous voulez. Mais pourtant, ce sont de réels signes. Moi, une fois, ça m'est arrivé. J'ai mangé une fraise tagada. Et la fraise tagada, elle avait une forme de cœur. Eh bien, écoutez, moi, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Ou j'avais mangé aussi, vous savez, les petits bonbons avec les cacahuètes. Eh bien, c'est pareil. C'était en forme de cœur. Et c'était génial, quoi. Et ça, c'est un joli petit message qu'on me dit, je t'aime, quoi. Voilà. D'autres signes également. Vous pouvez aussi, quand vous prenez des photos, des fois, il y a des ondes qui apparaissent derrière. Ça aussi. Regardez sur Internet, vous verrez, il y a des choses hallucinantes. Vous voyez, carrément des visages et tout. Et des fois, on reconnaît nos défunts. C'est ça qui est fou. On reconnaît nos défunts. Des fois, pas. Parce que, ce qu'il faut savoir également, moi, par exemple, j'ai fait une fausse couche il y a quelques années de ça. Et j'avais une petite fille. C'était une petite fille que j'attendais. Et je ne sais pas, moi, cinq ans après, ma fausse couche, je prends une photo chez mes parents. Et la photo, il y avait une ombre d'une petite fille. Je voyais bien une toute petite bonne femme avec des couettes. C'était trop mignon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai pris une fausse couche. Donc, il était dans mon bidou. Par contre, elle est apparue. Elle avait quoi sur la photo ? On dirait que c'était une petite fille de trois ans. Ce qu'il faut savoir sur les défunts, c'est que quand ils veulent apparaître, ils apparaissent à n'importe quel âge. Ils peuvent être décédés en tant qu'embryon. Donc, s'ils veulent se manifester en tant que, si c'est un embryon de garçon, il va vous montrer une apparence, l'apparence qu'il a envie. Donc, il peut avoir 50 ans, voilà. Donc, il vous montre l'apparence qu'il a envie. Et moi, c'était vraiment hallucinant. J'avais une toute petite bonne femme et j'ai su que c'était ma petite loutre qui me disait coucou, qui me disait coucou maman. Donc, c'était assez impressionnant. Et là aussi, j'ai fait jouer mon intuition parce que je lui ai dit, attends, mais ça peut très bien être une âme, quoi, tout simplement. Une âme qui me dit coucou, Émilie, j'aurais besoin de toi pour me faire monter là-haut. Et en fait, non, mon intuition m'a dit c'est la petite loutre qui était là. Donc, voilà, donc les photos, les vidéos également. Vous pouvez avoir des ondes qui passent, et puis ils me disent, ah, qu'est-ce que c'est ça ? Alors, forcément, s'il y a de la fumée, vous faites un feu, forcément, il y aura de la fumée qui passe. On est bien, on reste vraiment concentré sur des choses réelles. On est bien d'accord, on n'interprète pas des choses n'importe comment. Mais en tout cas, tout ce qui est visible sont des signes et c'est extraordinaire d'en trouver. Donc, ayez les yeux ouverts, vos ressentis, faites encore jouer vos ressentis, comme d'habitude, votre cœur, surtout, c'est votre cœur qui parle. C'est votre cœur qui vous donne les ressentis aussi, quand ça vient du cœur, vous allez voir, c'est très très fort. Un autre exemple aussi que je peux vous donner d'une amie qui s'est bien arrivé. Mon amie a perdu un petit garçon à l'âge de 3 ans et elle n'avait pas du tout changé la décoration qu'elle avait prépare, la chambre de ce petit garçon, donc la déco et tout. Elle avait gardé le lit et tout. Et en fait, un jour, elle est rentrée dans la chambre. Enfin, elle est rentrée mille fois, mais cette fois-ci, ça lui est arrivé. Elle est rentrée dans la chambre et elle a senti, il y avait le radiateur qui chauffait, il n'y avait pas de courant d'air. Elle a senti un vent frais passer à côté d'elle. Elle s'est dit, oh, qu'est-ce que c'est qui me passe? Ça me dirait qu'il y a quelqu'un là. Et en fait, en effet, c'était son petit garçon qui était venu lui dire, coucou maman, je suis là. Voilà. Donc, vous avez tout plein de, tout plein, tout plein de signes comme ça. Donc, ce ne sont pas des hallucinations. Voilà. J'en ai dit, vous avez le ressenti que c'est votre petite fille ou votre petit garçon ou votre papi, votre mamie, votre papa, votre maman, votre, voilà, n'importe qui. C'est que c'est la bonne personne. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Donc, sur ma page Facebook, donc, Emilie d'Art Médionique ou sur mon YouTube qui s'appelle pareil. J'ai, je, ça sera avec grand plaisir que je répondrai. De toute façon, je ferai d'autres vidéos sur le défunt comme je vous l'ai expliqué. Si je peux vous conseiller un livre qui est plutôt sympa, c'est Comment reconnaître les anges de l'au-delà de Chris Verbeck. Donc, c'est un livre comme ça. Il fait à peu près une vingtaine d'euros. D'ailleurs, je vois qu'il y a un nuage. Vous savez, quand on était petit, c'est un autre signe, ça aussi. Je fais une petite aparté, je crois après. Mais quand on était petit, on regardait les nuages. On disait, ah, regarde, il y a une forme de, ça fait une petite forme de lion, de ci, de là, blablabla. Les nuages aussi, quand vous voyez apparaître des signes. Moi, j'ai une photo qui est extraordinaire. J'essaierai de la retrouver pour vous la mettre sur mon Facebook, sur ma page Facebook. Mais c'est un cœur, ça fait un cœur, quoi, voilà. Et je sais pertinemment que c'est pour me dire que les gens de là-haut me disent, on t'aime fort, 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 fort. Voilà, mon intuition me parle. Donc, et ce livre, donc, de Chris Verbeck est simplement sublime. Il reprend, mais vraiment, tous les signes. Il vous explique également les karmas, la mort, les décès, le deuil. Donc, en complément avec le souffle de l'éternité de Patricia Dare, pareil, ces deux livres sont vraiment sublimes. Voilà, j'espère avoir pu répondre à vos questions. N'hésitez pas, donc, à commenter. Voilà, je vous fais des gros bisous lumineux. Je vous dis à très bientôt. Et comme je dis toujours, lumineusement à vous. À bientôt.